Générique Le vrombissement des moteurs résonne dans les montagnes styriennes car c'est jour de Grand Prix ici en Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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 C'est parti. 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 On rentre sur ce tour. Donne tout ce que tu as. C'est parti. 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 C'est parti.